et yo les gens c'est handguns aujourd'hui je voudrais vous parler de la panneau de classe et donc on va se demander si elle est utilisable sur un roublard que ce soit en entier ou par petits morceaux donc je vais commencer par vous présenter l'item un par un et on va se demander ensemble si ils sont utiles et ce qu'ils sont jouables donc le chapeau il donne plus qu'un coup critique sur reski donc autant dire que ça sert à rien il réduit de 1 pa le coût du sort aimantation ça ça peut être utile il désactive la ligne de vue du sort explodom ça ça peut être très utile et réduit de 1 le délai de relance du sort roublardise pareil ça peut être bien utile mi ténèbres plus 15 co critique sur le sort rebours aucun intérêt moins un pa sur dac boom rang très peu d'intérêt pas de ligne de vue sur détonateur très situationnel et moins un délai de relance sur kaboom pareil très situationnel au niveau de la cape moins un pa sur dernier souffle très très utile extrêmement utile je vous expliquerai pourquoi plus tard pas de ligne de vue sur la bombe à eau pareil très très utile plus un po sur pulsar assez situationnel et moins un délai de relance sur entour loup extrêmement utile extrêmement utile ça ça change quasiment tout au niveau de la ceinture on a moins un pa sur extraction pareil situationnel moins un pa sur surcharge complètement inutile pas de ligne de vue sur espingol très situationnel et pas de ligne de vue sur poudre complètement inutile et au niveau des bots moins un pa sur bot qui peut être très utile on verra pourquoi plus tard moins un pa sur rémission quasiment inutile pas de ligne de vue sur tornabom très utile et plus un po sur tromblon qui peut être utile dans certaines situations donc si on résume tout ça quels items vont être utiles les trois qui vont désactiver la ligne de vue des bombes c'est à dire le chapeau pour la bombe feu la cape pour la bombe haut et les bottes pour les bombes air donc mon avis sur la panneau de classe c'est que porter en entier elle n'est pas forcément viable parce que ça manque vraiment de po là vous pouvez voir que je l'ai complété rapidement je porte une dinde d'habitude quand je la joue je l'ai complété avec une baguette des limbes qui donne un po un bracelet du piloster 2 po une frima mulette 1 po et une dinde 1 po donc j'ai vraiment forcé au niveau de la po et on atteint à peine les 5 ce qui vraiment vraiment limite alors qu'on est en dinde po enfin au niveau de la po on a un gros défaut la vita on voit qu'elle est scandaleuse vraiment en 3500 c'est complètement injouable pour un roubler niveau 200 mais niveau 150 c'est pareil la vita est beaucoup trop faible même si je vous mets un dofus emerald c'est beaucoup trop faible et au niveau des stats on est aussi très très faible on est à 400 plus 200 puissance c'est vraiment c'est ridicule au niveau des stats sans parler des dommages fixes qui sont complètement inexistants on atteint à peine 60 alors que je suis un dofus des glaces enfin au niveau des stats c'est complètement injouable donc comment faire pour que cette panneau classe soit utile et quels sont les items qui vont être utiles et intégrés dans nos builds comme je vous l'ai dit les trois qui vont désactiver la ligne de vue des bombes la cap la coiffe et les bottes et ils vont être utiles à intégrer dans des modes très particuliers que je vais vous montrer tout de suite et donc on se retrouve sur dofus book où je vous ai fait quelques petits stuff et donc je vais vous expliquer rapidement quel est l'intérêt donc l'intérêt je vous expliquer que les trois items qui vont être jouables ça va être les trois qui vont désactiver la ligne de vue des bombes non seulement parce que en faisant ça ils vont vous aider à placer vos combos mais en plus parce que c'est les trois qui comportent une particularité supplémentaire qui va être de réduire de 1 pa un sort clé qui va vous donner accès à un combo qui normalement n'est jouable qu'en 12 pa donc en limitant à 1 pa le coût de bottes ça va nous permettre de débloquer des combos où normalement on aurait besoin de 12 pa et c'est ça qui va être très très intéressant je vais vous montrer tout de suite comment ça se concrétise donc au niveau de ce stuff je vous ai fait un stuff basique pour vous montrer le genre de stuff pour lequel c'est jouable donc ça c'est un stuff r qui est niveau 162 on a beaucoup d'agi on a environ 800 820 4000 vita donc faut savoir que c'est un personnage qui est niveau 200 de base donc normalement il est un peu moins mais j'ai mis aucun over vita donc c'est quand même une valeur qui est largement atteignable avec 200 d'over vita sur le stuff on y est donc il ya exo pa pm mais c'est à peu près tout ce que j'ai mis au niveau optimisation c'est à dire que j'ai pas compté d'office des glaces qui pourrait avantageusement remplacer le trophée 20 dommages r j'ai pas mis de dolmanac j'ai pas mis d'ocre alors qu'on pourrait largement et ça serait plus optimisé sur ce stuff comme je voulais dire le 12 pa qui peut être très très intéressant sur un roublard parce qu'il débloque quelques combos supplémentaires donc on a une initiative qui est correcte qui est même bonne pour le niveau 162 11 pa si pm cpo la base vous verrez pas moins sur les stuff que je vais vous présenter un très bon tacle 81 des résistances qui pour moi sont correctes c'est à dire que je pour faire ces stuff je vais vous présenter un stuff de chaque élément je me suis largement fait aider par des amis à moi qui jouent roublard dans ses tranches de niveaux et qui m'ont largement dit que les résistances à ce niveau là sont pas la clé puisque de toute façon elles sont assez faibles chez tout le monde l'important c'est d'avoir beaucoup beaucoup de vita et je suis très d'accord avec ça sur un roublard je trouve ça souvent en tout cas à moyen et bas niveau plus intéressant de jouer avec un peki que avec un cram cram c'est à dire qu'avec un cram cram on pourrait atteindre de meilleures résistances mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de jouer avec un peki parce que de toute façon on a peu de vita et peu de résistances donc un bonus de vita aura plus d'impact d'autant que un peki 440 vita ça vous rajoute 110 de vita sur chaque bombe donc pour moi très très intéressant donc on se retrouve tout de suite en pratique pour montrer quels genres de combos sont réalisables grâce aux bottes de classe donc on est en map à gros sur un défi fictif pour savoir que c'est un adversaire qui ne va pas jouer j'ai placé trois bombes environ au hasard et c'est pour vous montrer le type de combo qu'on peut placer que ce soit en 1v1 mais aussi surtout en colis puisque le rôle du roublard c'est d'arriver à one shot quelqu'un le genre de combo qu'on peut utiliser avec trois bombes déjà sur le terrain pour one shot un adversaire donc il faut voir que c'était un adversaire qui était full vie et au pa après en utilisant l'entourloupe trois sorts de déplacement normalement à 2 pa le dernier souffle et le détonateur qui coûterait normalement 2 pa grâce aux bottes de classe j'arrive à le placer pour 11 pa et donc vous avez vu que dans l'extrait malgré que j'avais une panneau vraiment bricolé c'était mon staff air niveau 200 normal sur lequel j'avais racheté des bottes de classe et un hoc pour récupérer mon 11e pa donc vraiment pas quelque chose d'optimisé contrairement à ce stuff et pourtant au tour 4 grâce aux 12 pa on arrive à one shot un adversaire full vie à 25% de résistance donc des combos qui sont vraiment meurtriers et qui sont débloqués par ses bottes de classe et vous voyez que ce pa en plus fait toute la différence ça nous permet de one shot l'adversaire donc un gain qui peut être énorme donc ensuite je voulais vous montrer un stuff haut un stuff haut niveau 136 donc pareil avec vraiment une grosse vita pour le level sachant qu'il n'y a toujours pas d'over même si c'est un personnage niveau 200 avec les over on arrivera à attraper ce taux toujours le 11 pa 6 pm 6 po cette fois un petit défaut d'initiative mais en revanche on a un autre avantage qui est un corps à corps très très avantageux qui tape à 10 po avec 39% de coût critique et qui tape vraiment fort vous allez le voir tout de suite jusqu'à 700 en coût critique à 39% donc pour un roublard haut qui a d'habitude un défaut de dommage à distance c'est un corps à corps que je peux que vous conseiller que je trouve très très viable donc on obtient des résistances qui sont toujours correctes sans crame crame on obtient une bonne fuite qui est pour moi un gros atout à ce niveau là si on peut s'économiser le pa de la botte à un niveau les adversaires sont pas toujours par shot et agi c'est toujours très très bon à prendre donc je voulais vous montrer qu'on est en panoplie de la voleuse c'est pour ça que ça m'intéressait de faire un stuff à ce niveau pour vous démontrer que cette panneau qui même si elle est peu jouée nous donne 15 dommages par item plus 10 dommages de bonus panneau ce qui fait au final si on compte le bonus panneau du 20 dommages fixes par item ce qui est énorme ce qui correspond à plus de 200 de stats non plus de 100 de stats sur un par item plus de 100 de stats par item donc 200 de stats sur l'ensemble de la panneau c'est plus puissant que si vous aviez des items qui donnaient 100 de stats chacun et aucun dommage fixe à côté donc vraiment quelque chose de très très viable sur le roublard d'autant plus que les combos que je vais vous montrer qui sont débloqués par la cape de classe qui réduit de 1 le coup en paire de dernier souffle donc ça débloque pas mal de combos en 12 pa encore une fois utilise des bombes de plusieurs éléments donc je vais vous montrer ça tout de suite et c'est pour ça que je vous conseille largement de jouer ce double item panoplie de la voleuse que j'ai couplé évidemment avec des items qui donne des dommages génériques donc pas élémentaires et des dommages ro qui vont nous permettre de réaliser des gros gros combos en ro malgré qu'on soit en mono eau donc je vais vous montrer un de mes combos préférés qui utilisent une des capacités du sort poudre qui est de faire exploser la bombe au moment où elle va mourir et donc le gros intérêt de ce combo c'est de n'avoir besoin que d'une seule bombe sur le terrain et le but ça va être de faire mourir une bombe air poudré avec un mur de bombe eau et en explosant elle va ajouter 70% de combo de poudre plus 50% de combo de dernier souffle à l'explosion des deux bombes eau est ce qui va booster énormément les dommages des deux bombes eau malgré qu'on ait qu'une seule bombe boostée au début du tour et donc c'est le one shot immédiat de l'adversaire pareil niveau 200 avec une seule bombe sur le terrain donc un combo complètement meurtrier donc ça nous prouve encore une fois que l'item de classe permet en réduisant le coût de 1 pa de dernier souffle de simuler le mode 12 pa et en cela je trouve que la cape de classe est supérieure aux deux autres items de classe que je vous montre aujourd'hui puisque le dernier souffle se retrouve dans tous les combos en 12 pa alors que la botte élémentation dans seulement certains donc c'est vraiment la cape de classe qui vous permet de débloquer tous les combos à savoir qu'en plus de cela le fait qu'elle réduise de 1 délai de relance dans tourloupe permet de vraiment réduire vos tours à vide entre les cooldowns de roublabo et dans tourloupe donc un gros gros atout pour la facilité de placement des dommages du roublard et pour terminer je vous ai fait un mot de feu pour terminer cette présentation qui est niveau 106 pourquoi niveau 106 parce que pour moi c'est le niveau roi pour le roublard feu puisque on obtient juste l'extraction niveau 6 la bombe niveau 6 c'est pile poil le niveau pour la baguette des limbes et pour la roublard 10 niveau 6 qui va tomber à point nommé avec la coiffe de classe qui va réduire encore de 1 le délai de relance de roublard 10 donc un mode de jeu dès le niveau 105 106 où on va avoir la possibilité de lancer la roublard 10 tous les trois tours donc une capacité de survie énorme donc pour celui là évidemment grâce à la baguette des limbes si pour ceux qui ont un ocre et les moyens de payer en exo on obtient le mode 12 pa qui est vraiment le mode roi sur le roublard je regrette vraiment qu'au niveau 200 il soit très rarement atteignable de par la puissance et le gain en stats apporté par les items baleine et les nouveaux trophées sinon j'adorerais pouvoir jouer en 12 pa niveau 200 et c'est pour ça que pour moi les items de classe permettent de simuler ce 12 pa qui apporte des possibilités vraiment décuplées donc un mode feu niveau 106 qui encore une fois avec une vita énorme pour le niveau toujours sans over alors qu'on a des items qui peuvent obtenir vraiment beaucoup d'overs rien que des blocs griottes en avoir à 150 vita c'est vraiment pas rare et pas compliqué donc on a une initiative qui est potable malgré qu'à ce niveau là beaucoup de gens jouent en bilreol donc on sera derrière eux et sinon devant on sera à peu près devant tous les autres les cipo une intel qui est conséquente 700 d'intels à ce niveau là c'est énorme avec 61 dommages fixe feu qui ça est vraiment vraiment énorme et je peux que vous conseiller de jouer des modes avec autant de dommages fixe qui vont être très très intéressant des esquives qui sont monstrueuses pour niveau c'est des esquives qui sont qu'on trouverait à peine faible pour niveau 200 et pour le niveau 100 c'est vraiment vraiment énorme en esquive pa c'est très dur de monter plus haut que ça sans trophée une très bonne fuite pas de tacle malheureusement donc j'utilise la nouvelle panoplie de moon qui nous donne 20 intel et 5 dommages feux donc j'ai trouvé un bonus très intéressant donc pour ceux qui ont les moyens d'avoir une optimisation conséquente je pense qu'avec ce type de mode il ya moyen de vraiment s'amuser et donc pour terminer on va voir quelques petits combos qu'on peut réaliser avec ce mode feu donc pour commencer le meilleur combo sur un roublard pour lequel beaucoup de roublards passent du temps à se booster au kaboom pour pouvoir le placer dès le tour 4 en obtenant ce 12e pa qui est roublabo troisième bombe en tour loupe dernier souffle qui coûte pile poil 12 pa et qui permet de one shot à peu près n'importe quel adversaire là vous pouvez voir plus de 1500 avec le mur et sur les bombes sur un adversaire niveau 200 avec 25% de résistance et pourtant je suis sur un mode qui est pas du tout full dégâts je suis en baguette des limbes ocre et coiffe de classe pour être en 12 pa un mode vraiment pas optimisé dégâts et pourtant des dommages qui sont monstrueux et donc pour le plaisir des yeux je vous ai réalisé nouvelle fois le petit combo à base de poudre avec cette fois moins de stats une bombe air pas du tout optimisé qui fera moins de dommages et pourtant voilà le one shot immédiat donc vraiment de très bons combos très intéressants débloqués en 12 pa donc voilà pour conclure cette vidéo j'espère avoir pu vous convaincre que ces items de classe peuvent être viables peuvent être largement intégré dans des modes surtout à moyen et bas niveau puisque à très haut niveau on va se l'avouer la perte de stats est quand même vraiment très élevé pour rendre ces items jouable niveau 200 si je dois jouer un item de classe ça serait avec ce mode c'est à dire la cape de classe et un mode haut à base de deux items rennes des voleurs pour avoir un énorme bonus de dommages fixes haut donc un mode qui va roxer énormément mais qui va largement pêcher en résistance donc plutôt pour des combats un peu pour le fun quoi on va dire ça sera pas pas un mode forcément optimisé et compétitif mais voilà c'est des modes qui peuvent être à la fois fun donc qui peuvent être pour des joueurs expérimentés qui auraient envie de de découvrir de nouvelles expériences avec leur oublard ou des joueurs débutants qui auraient un peu de mal à placer des combos régulièrement et qui se diraient que justement la panneau de classe les aiderait à être plus efficace et plus décisif puisqu'elle permet même si on a un poil moins de rox de réaliser des très très gros combos dès le tour 4 et plus souvent donc franchement quelque chose de qui peut être très utile et vraiment je vous conseille je vous conseille à tous au moins de les avoir essayé une fois dans votre vie et donc je vous laisse avec un petit combat rapidement un petit défi niveau 200 avec la cape de classe et je retrouve très vite pour d'autres vidéos salut tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501